Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaine Youtube ! Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons plonger dans le monde fascinant du Mokele Benbe ! Alors petite parenthèse si j'ai écorché ou mal prononcé ce nom je m'en excuse d'avance Alors c'est une créature légendaire qui suscite l'admiration et l'interrogation depuis des décennies si vous êtes passionné par les mystères de la nature et les légendes exotiques avec un soupçon d'humour alors vous êtes au bon endroit sinon barrez vous mais non mais non je rigole restez quand même on sait jamais alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures explorations oui je sais la phrase cliché du youtubeur exploration on aurait dit d'où à l'exploratrice quoi voilà quoi Les mythes et les légendes de l'Afrique sont aussi vastes et diversifiées que le continent lui-même et ça reflète la richesse de ses cultures de ses peuples et de ses traditions alors du nord au sud de l'est à l'ouest l'Afrique regorge de récits anciens qui ont survécu à travers les générations et ils ont une profondeur et une signification particulière à la vie des habitants du continent Wakanda forever tu es au courant que les Américains ils pourraient te croire sur parole ouais 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 il est important de noter que dans certaines régions d'Afrique centrale les légendes pourraient être considérées comme ayant un fond de vérité attends pourquoi tu prends une voix mystérieuse ok mais je t'ai pas moud là du coup je vais prendre une voix un peu plus sobre et let's go du coup l'Afrique est un continent qui recèle encore de nombreuses découvertes archéologiques et scientifiques à faire de nombreuses légendes ont pu émerger à partir d'observations d'expériences authentiques mais qui au fil embellis par des récits oraux et des interprétations culturelles par exemple c'est la légende de la créature mythique comme celle du Mokele Bembe celle sur qui va porter notre vidéo du jour du coup let's go générique on a pas de générique man nous allons plonger dans le mystère du Mokele Bembe une créature légendaire d'Afrique qui aurait été aperçue dans le bassin du Congo une zone qui couvre le nord Congo le sud Gabon et le nord du Gabon c'est environ 180 millions d'hectares plus de trois fois la superficie de la France métropolitaine il y a clairement moyen qu'il y ait des trucs bien mystérieux bien sombres son nom signifie celui qui arrête le cours des rivières en Lingala une langue du Congo alors je n'ai pas osé la prononciation en Lingala ne me demandez pas pourquoi mais demandez-vous si ça vaut le coup et bien la réponse est non la légende du Mokele Bembe renonce à des siècles bien avant l'arrivée des explorateurs européens en Afrique centrale elle était transmise de génération en génération par les peu autochtones de la région les premiers occidentaux à avoir entendu parler du Mokele Bembe étaient des missionnaires et des aventuriers qui recueillaient des histoires locales au 20e siècle j'imagine qu'ils ont dû sortir la grosse Bible pour se protéger du gros monstre grosse Bible vous voyez selon la légende le Mokele Bembe est souvent associé à l'idée qu'il bloque ou perturbe les cours d'eau les habitants de la région prétendent que la créature est capable de causer des inondations soudaines sacrifiant aux rives des rivières avec ses puissantes pâques et sa masse imposante cette croyance a des répercussions importantes sur la vie des populations locales car elle influence les décisions concernant les déplacements et les activités près des rivières donc à tout hasard si vous décidez d'aller en vacances dans cette région c'est pas la peine d'apporter un malheur de bain un an le Mokele Bembe cette créature légendaire d'Afrique centrale est décrite de diverses manières pour ceux qui prétendent l'avoir vu ou entendu parler de sa présence bien que les détails varient certaines caractéristiques sont récurrentes dans les témoignages contribuant ainsi à façonner notre compréhension de cette éligmatique créature le Mokele Bembe est généralement décrit comme une immense reptile amphibie rappelant des dinosaures de l'ère préhistorique sa taille est souvent comparé à celle d'un éléphant ou d'un rhinocéros avec un corps massif et une peau écailleuse ou brukeuse l'une des caractéristiques les plus notables est son long qui émerge de l'eau et s'étire de l'arbre au-delà des arbres certains témoins rapportent également longue que semblable à celle d'un grand lézard le Mokele Bembe est souvent décrit comme ayant d'énormes pieds ou griffes adaptés à la vie aquatique selon les récits ses pieds puissants lui permettent de se déplacer facilement dans l'eau boueuse des rivières et des marécages certains témoins prétendent même avoir vu des traces laissées par ses pieds massifs sur les rives des cours d'eau créature est souvent considérée comme timide et secrète préférant rester cachée dans les profondeurs des rivières et des lacs on dit qu'elle émerge occasionnellement pour se nourrir de plantes de poissons ou d'autres animaux certains récits suggère également que le Mokele Bembe est territorial défendant farouchement son espace contre toute intrusion présente de son apparence le Mokele Bembe est souvent comparé aux dinosaures en particulier aux sauropodes un groupe de dinosaures herbivores caractérisé par leur l'oncle certains chercheurs et explorateurs prétendent que le Mokele Bembe pourrait être une espèce de dinosaure préhistorique ayant survécu à l'extinction député pour sa richesse en poissons cependant ceux qui les attendaient allaient bien au delà de leurs attentes alors qu'ils étaient tranquillement installés dans leur pirogue ils furent témoins d'un spectacle hors du commun une créature immense surgit des eaux du fleuve émergeant majestueusement de ses profondeurs vision saisissante une sorte de monstre préhistorique vivant la tête de la créature ressemblait à celle d'un serpent gigantesque avec d'immenses yeux jaunes perçant l'âme de ceux qui la regardaient un long coup s'élevait hors de l'eau tandis que son corps massif s'étendait sous la surface les nageoires aux palmes de cette créature étaient d'une taille incroyable dépassant tous ceux que les pêcheurs n'avaient jamais vu la surprise et la terreur s'emparèrent du groupe d'amis les paralysants incapables de bouger ou de crier ils observaient la créature avec fascination et appréhension la créature elle semblait l'escruter des yeux perçant pendant un moment qui leur parut une éternité puis tout aussi soudainement qu'elle était apparue la créature préhistorique plongea sous l'eau disparaissant dans les profondeurs du fleuve l'émotion et les merveilles m'ont cédé la place à la perplexité que venait-il de voir cette rencontre un gardien énigmatique et puissant de la jungle africaine extraordinaire ne faisait aucun doute ils avaient eu l'honneur de voir de leurs propres yeux la légendaire créature moukenébembé ils avaient entendu parler des récits des anciens villages depuis leur jeunesse et croyez fermement l'existence de cette créature mystérieuse cette rencontre était était pour une preuve que le moukenébembé vivait toujours sur les eaux de la région alors les amis imaginez vous ça une créature préhistorique vivante dans nos rivières c'est dingue n'est ce pas et ça n'est pas tout tandis que même que le moukenébembé est un herbivore qu'il se nourrit de plantes le long des rives donc malgré son apparence impressionnante il pourrait être nous il pourrait être un vrai végétarien géant et c'est ce qui rend cette légende encore plus fascinante c'est comme si la nature nous réservait toujours des surprises mais il ya aussi une part de mystère dans tout cela car malgré les récits et les témoignages aucune preuve scientifique concluante n'a encore été retrouvé le moukenébembé est une énigme qui a suscité de nombreuses théories visant à expliquer son existence son origine et son statut en tant que créature mythique ou réel dans cette partie nous examinerons certaines des théories les plus couramment avancées par les chercheurs et les explorateurs qui se sont penchés sur ce mystère l'une des théories les plus intrigantes est que le moukenébembé pourrait être une espèce de dinosaure préhistorique qui aurait survécu à l'extinction massive qui a eu lieu il ya des millions d'années certains chercheurs estiment que les populations isolées de dinosaures pourraient avoir survécu dans des habitats isolés évoluant au fil du temps pour s'adapter à leur environnement oui un peu comme dans le film disney dinosaure pourquoi pas d'autres théoriciens suggère que le moukenébembé pourrait être une espèce animale encore inconnue de la science les régions reculées de la les régions reculées de l'afrique centrale a pris une biodiversité extraordinaire et il reste encore de nombreuses espèces à découvrir cette théorie suppose que le moukenébembé serait un grand animal non répertorié certains sceptiques avance que les témoignages de rencontres avec le moukenébembé pourrait être le résultat de méprise avec d'autres animaux tels que les hippopotames les éléphants ou même des troncs d'arbres flottant dans l'eau les conditions de visibilité limitées dans les marécages et les rivières peuvent contribuer à de telles une autre perspective considère le moukenébembé comme un mythe culturel profondément enraciné dans la tradition des peuples autochtones de la région selon cette théorie la créature pourrait être une représentation symbolique de la relation entre l'homme et la nature et son rôle en tant que gardien des rivières pourrait refléter la connexion spirituelle entre les habitants de la région et leur environnement enfin certaines personnes voient le moukenébembé comme un exemple de l'attrait universel de l'inconnu et du mystère le désir de découvrir de nouvelles espèces et de percer les secrets de la nature est une source d'inspiration pour de nombreux aventuriers et chercheurs même si cela signifie explorer des territoires inexplorés et des récits incertains après avoir exploré l'histoire les descriptions les témoignages des théories entourant le moukenébembé nous pouvons conclure enfin notre voyage mystérieux vers les aventures de cette créature mystérieuse la fascination continue le moukenébembé continue de susciter la fascination de nombreuses personnes à travers le monde son image de dinosaures vivants ou d'espèces inconnues captives l'imagination de ceux qui recherchent encore du mystère non résolu dans le monde n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification parce que c'est chaud d'écrire une si longue vidéo